Donc, on vous a préparé un petit quiz sur différentes figures de la résistance féministe. Ça peut être des Québécoises, on a quand même plusieurs Québécoises dans le lot. On a aussi des femmes qui viennent d'ailleurs. Donc, la première petite activité, ça va être d'essayer de voir... Vous voyez, il y a des images de femmes sur les murs, sauf qu'elles ne sont pas identiquées. Donc, on ne sait pas c'est qui. Donc, la première activité, ça va être d'essayer de trouver qui est qui, puis de mettre le bon nom sur la bonne face. Euh... ... Non, non, c'est pas... C'est ça qu'on cherche, ça! Ah! Ah! Ça va nous aider. Non, 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 c'est pas... Ça, c'est impossible, là, c'est que c'est pas... Elle est une femme afro-américaine... Oui! Américaine! ...de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Comment ça? Je pense que c'est très bien, c'est un stade qui a l'air. Simone de Beauvoir. Voulez-vous des informations sur... Ah oui, oui, oui. Donc, Simone de Beauvoir, elle est quand même connue. Elle est née le 9 janvier 1908, dans le 6e arrondissement de Paris, ville où elle est morte le 14 avril 1986. C'est une théoricienne majeure du féminisme. Et elle devient notamment connue grâce à son opus Le 2e sexe, publié en 1949. Madame Simone de Beauvoir, elle est une activiste syndicaliste féministe et pacifeste. Elle est née en Montréal en 1919. Elle s'est écrite au sein de la branche féministe de la jeunesse étudiante catholique dès 1937. Elle y rencontre le syndicaliste Michel Chaperand en 1940. Et c'est ça le reste, je ne veux pas vous le dire parce que ça va vous donner... Une féministe syndicaliste québécoise. Elle dirige la tentative de syndicalisation des travailleuses de l'industrie des textiles dans les usines de Saint-Henri et de Hochelaga à Montréal, de même qu'à Vallée Field. En juin 1946, comme la société dominante textile refuse de reconnaître la syndicalisation des ouvrières, modèle par an ou galée, je dirais. Celle-ci durera 100 jours. Une femme féministe mexicaine. Elle est l'une des plus grandes femmes qui a marqué l'histoire de l'homme par ses œuvres saisissantes et ses autoportraits... L'Afrique! Oui. Elle est née en 1907 d'un père allemand et d'une mère mexicaine. Elle devait être engagée dans la cause féministe. Elle aborde des sujets tabous du spectre féminin, la sexualité, les fausses couches ou encore la pilosité féminine. Aujourd'hui, Frida Kahlo est une évidente rigourne anticonformiste de la culture populaire qui s'inspire de son visage et de son fameux monosouci comme arme contre les injonctions faites aux femmes. ... 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